T'es ouf ? C'est le genre de truc que tu ne fais pas tous les jours ça me fait la guet de filmer Tu filmes et tu expliques ce que tu veux faire tes intentions Voilà, donc vous voyez il y a Minou en bas je viens de monter pour tester un peu la hauteur potentielle du cube que je veux construire et du coup j'ai fait ça à côté de l'eau puis je me suis dit non c'est nul l'eau donc je vais sauter je vais sauter sur le sable mais essayer de poser un saut avant ça aurait été encore plus marrant quand tu sautes et genre t'as le cheval qui t'en bat donc je vais monter sur le cheval en bas de derrière Non c'est pas grave Bon t'es prêt ? Putain je lag un petit peu je suis à 30 fps donc ça va être chaud Allez go Reculez ! Ah putain Trop tôt, trop tard Mince alors Oh mais merde alors Ah 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 Are you ready for the incredible Twins Society ? BOOOOOM TITS ALWAYS THERE FOR YOU Oh yeah Oh yeah Hey salut tout le monde c'est Shinaïd sur Born to Mine Vous avez vu il y a plein de problèmes autour de moi Hop ! Ouh ! C'est qu'on est avec un shader et a priori en vue F5 quand on se regarde de face ça marche pas très bien Donc voilà aujourd'hui on fait un petit test du coup 60 fps avec shader ça a l'air de marcher j'ai mis en petite chaîne que de render render distance pardon et euh ben on est au cube au cube qui avance très très bien donc j'y suis depuis deux semaines maintenant en fait le jour où on a tourné la vidéo la dernière vidéo qu'on a postée j'ai attaqué j'ai commencé par les creuser en sous-sol donc je vais vous montrer ça je crois que ça bug un peu avec les shaders par contre mais on va aller voir ça donc youuuu hop là voilà donc ici on se retrouve en fait en dessous du cube et j'ai préparé le sol en fait en dessous de chaque puits de lumière qu'on va avoir on va dire ça comme ça il y en a même dans mes quelques pas en dessous de chaque puits de lumière j'ai mis de l'eau du coup comme ça si jamais on chute du cube ben on peut pas mourir d'une chute en principe donc euh c'est la raison pourquoi j'ai commencé par ça ça m'a pris quand même euh je crois que ça m'a pris 5 jours à creuser j'ai été aidé un petit peu par Minutoudou par Archer et surtout par Marco Sokolov enfin quoi que Archer aussi m'a beaucoup aidé donc euh vraiment j'ai eu un bon coup de main des gars qui m'ont bah fait gagner quand même pas mal de temps sur l'excavation en dessous du cube et euh par contre après tout ce qui euh bah tout ce que vous voyez là à l'écran c'est moi qui l'ai fait ensuite donc j'ai vraiment creusé toutes les galeries j'ai eu un tout petit coup de main de Marco quand même sur quelques quelques galeries du niveau le plus bas et après bah j'ai tout fait donc euh dans l'ensemble euh ça avance vraiment bien maintenant ce qu'il faut se dire c'est que un gros cube qui fait donc la hauteur que vous voyez et qui fait donc la largeur de ça euh un gros cube comme ça ça va correspondre à un vingtième de de comment dire du nombre de cubes à faire c'est à dire que je vais avoir 20 cubes à faire et il y aura 7 cubes qui vont être entièrement creux donc euh comme celui dans lequel je me trouve actuellement donc comme celui là est creusé déjà que les autres sont de toute façon en l'air on peut estimer que ça rentre pas dans le compte à faire donc on a 20 cubes à construire et je suis au on va dire au 2 tiers du deuxième donc j'approche les 10% de construction donc euh je suis content ça avance euh maintenant 10% de construction c'est pas énorme non plus sachant que j'ai une 2 semaines à faire ça donc il y en a pour encore un petit moment et euh et ça ne concerne que le cube parce qu'une fois que le cube est fini forcément euh il faut aussi qu'on puisse le voir de partout et donc j'ai une pyramide inversée qui va être à construire qui va aller jusqu'à la bedrock en dessous du centre du cube et qui va en gros faire un comment dire qui va descendre d'un bloc tous les deux donc euh à terme elle va faire euh ça va faire quoi ? ça va aller 50 blocs plus loin que le cube au niveau de l'eau si je dis pas de conneries environ euh enfin vous verrez ça plus tard mais ça va être euh plutôt mignon donc la nuit est sombre avec un shader hop on va remettre l'interface c'est con j'ai pas de torches je sais pas si vous saviez ça hop voilà bien quand vous avez une torche en main avec un shader ça éclaire c'est plutôt cool et euh après les flèches des arcs elles éclairent pas vraiment ça c'est dommage ça va plus être rigolo peut-être qu'ils implémenteront ça plus tard donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? et ben on va poser du cube donc je vais faire quelque chose que je fais pas souvent c'est euh hop là construire en live avec vous hop et oui ça c'est le reste partout et merde voilà donc c'est ce que je vous disais au moins on se fait pas mal en tombant bon écoutez je vais remonter ma barre de vie et puis retirer le shader aussi parce qu'on va peut-être pas faire tout l'épisode avec ça euh donc ouais remonter ma barre de vie hop et puis on se retrouve là-haut pour euh pour construire à tout de suite oulaaaa ok euh avant de remonter ma vie je voulais montrer aussi ce point-là ce qu'on l'a aperçu vite fait au début euh c'est là que je stocke mes... tout ce que je récolte en fait donc c'est un peu trié par produit on a la diorite qui occupe tous les coffres là voilà on désite on va éviter de se faire buter hop et granit donc sur toute la longueur on en a encore putain ils sont chiants gravier cobble sable pas eu beaucoup de sable forcément tout cela forcément il évite parce que je viens de remettre une colonne c'est la terre là on a la stone donc occupe tous les coffres ici là aussi c'est de la stone là c'est vide on a tout le charbon que j'ai récolté depuis le début que je stocke voilà je vais miner à la siltouch euh du coup ce sera drôle parce que je pense que une fois le projet terminé on va voir combien de double chests j'ai eu de d'un peu toutes les ressources et euh bah je ferai une session en minage en partant genre en niveau 0 puis voir jusqu'à combien ça me monte donc ça peut être assez fun bon bon ils sont finis d'être là les zombies et on a après ici un coffre où il y a un plus de global donc ça c'est les pioches que j'ai usées les pelles ça c'est des pioches qui me serviront pas vraiment normalement euh tout le fer que j'ai récolté depuis le début donc ça commence à faire pas mal euh des potions sur les witch enfin voilà je récolte un peu tout ce qui est bon à récolter vous voyez que j'ai 3 seal touch f5 ici j'en ai une là et dans l'under chest j'en ai encore 2 autres donc euh j'ai passé un peu de temps au spawner bien sûr à fermer tout ça et euh bah du coup je suis tranquille pour un petit moment normalement j'en ai déjà 2 qui sont arrivés au en bout de réparation donc que je peux plus réparer euh donc ouais ça fait plus ou moins 9 pioches euh pour le moment ce beacon m'a gracieusement été prêté par minou tout doux minou tout doux il est génial et on se retrouve en direction du cube bonjour au revoir et ouais donc on va monter sur le cube on sort juste de la nuit donc il y a encore pas mal de monde à traîner un petit peu trop même tac dégage enculé je me suis fait tuer par un creeper tout à l'heure d'ailleurs de manière assez drôle je sais pas si c'est le nom aïe enculé putain ils ont creux quoi alors attendez j'ai mis ce petit combat pas du tout épique hop ouais donc je me suis fait buter tout à l'heure euh je comprenais pas trop comment je commençais à me dire qu'il avait osé sauter genre de en gros j'étais rendu à ce niveau là à peu près et je commençais à me dire qu'il avait sauté du haut enfin de d'une case du cube pour me tuer et en fait non pas du tout j'ai remarqué plus tard qu'il y avait une feuille d'un arbre qui faisait euh qui faisait le pont et qu'il a permis de passer donc en fait il avait du monter par là et il y avait genre une feuille ici qui permettait de monter sur ce que j'étais en train de faire et euh... qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est super chiant en fait de mourir là-dedans parce que bah vos items vont tomber pour une certaine partie par les trous et certains vont se bloquer à différents étages je pense que vous imaginez la galère pour retrouver un petit peu tout ce dont vous avez besoin donc euh... j'ai rien perdu mais je pense que j'aurais pu parce que la... ma pioche était vraiment pas au... au meilleur endroit possible donc voilà on est euh... bah où je bosse actuellement donc je suis en train de monter euh... une colonne ici j'aurais une autre colonne à faire là-bas le tout qui va se relendre forcément au dernier étage et euh... et donc on va faire ça ensemble j'ai juste mangé un petit peu on va faire ça ensemble donc vous avez vu que j'ai l'inventaire plein je vais plus ou moins vider l'inventaire donc je vais pas tout vider avec vous parce que c'est vraiment long c'est pas euh... la petite construction que... qui se fait en 2 minutes comme vous pouvez vous en douter donc on va rester ensemble quand même euh... je sais pas 5 minutes un petit peu on va discuter parler des nouveautés du serveur de... de ce qui s'est passé pendant... 2 semaines maintenant je crois que c'était il y a 2 semaines la dernière vidéo donc ouais on va discuter un petit peu de ça et puis euh... je m'excuse par avance pour euh... les moments où je vais être perdu dans ce que je raconte parce que bah je suis pas un mec pour rien j'ai un peu de mal à faire 2 choses en même temps donc euh... construire et discuter c'est pas vraiment le genre de truc auquel je suis habitué donc euh... bah voilà on va essayer de voir euh... ce que ça donne puis euh... si je m'en sors pas trop mal si j'ai pas 50 prises à faire pour réussir à vous dire ce que je veux vous dire bah écoutez on va peut-être euh... on va peut-être faire un peu plus de ça les prochaines fois donc euh... forcément peut-être pas au niveau du cube parce que euh... je pense que... me voir bosser ça pendant euh... 10 minutes ça vous suffira pour comprendre comment ça marche jusqu'au bout donc forcément c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à faire voilà voilà donc qu'est-ce qu'il s'est passé sur Born to Mine récemment ? donc vous saviez qu'il y a deux semaines qu'on a réouvert les candidatures donc on a eu beaucoup de monde vraiment beaucoup de candidatures ça fait vraiment plaisir on va pas se le cacher il y en a une grande partie qui sont venues suite au... à la vidéo de Marc Antouf où euh... bah ils nous disaient que les candidatures étaient réouvert justement c'est logique parce que c'est euh... bah celui qui a le plus d'abonnés qui est euh... on va dire le plus connu du serveur mais c'est vrai que ça a été euh... super flagrant quoi putain mais il y a une erreur là pourquoi j'ai fait une erreur ? c'est pas bien donc voilà euh... Monsieur Touf ouais qui nous a apporté beaucoup de monde on a eu... je sais pas j'ai pas envie de dire bêtises mais peut-être pas long d'une vingtaine de candidatures quand même euh... en très peu de temps euh... certaines on va pas se le cacher qui étaient pas très bonnes ou du moins qui correspondaient pas du tout à... à ce qu'on recherche pour un joueur de Born to Mine et euh... par contre on en a depuis la dernière fois deux qui sont sortis du lot euh... la première c'est Zatilio qui euh... qui avait la chaîne Youtube Holy Hope peut-être que certains connaissent, enfin il l'a toujours hein euh... une chaîne où le gars... enfin cet homme là, ce jeu d'homme euh... nous a fait un let's play euh... teinté d'humour où en fait son objectif était de rejoindre le serveur Holycube donc manque de pot il s'est retrouvé sur Born to Mine hein c'est pas aussi prestigieux enfin... pour nous aussi ça l'est largement plus mais pour d'autres ça l'est peut-être pas euh... et euh... et du coup que... que dire de ça bah... ouais du coup il est avec nous euh... je vous conseille de regarder son let's play là-dessus parce qu'il a vraiment fait un truc sympa avec une euh... une bonne morale à la fin donc euh... voilà, Zatilio et on a aussi Dushi58 je me trompe pas, ça doit être ça euh... Dushi58 qui est... qui nous a fait nous poser quand même pas mal de questions on va... on va être francs parce que c'est une petite fille qui a... qui va avoir 13 ans dans pas longtemps donc euh... ouais euh... vous vous doutez bien pardon que euh... bah nous on est une bande quand même de mecs euh... pas tout jeunes hein, ça va de euh... quand même 15 pour le plus jeune à 50 ans pour le plus ancien on est tous des mecs donc c'était un petit peu risqué et euh... en fait sa candidature nous a tellement bluffés donc vraiment euh... elle a genre rendu euh... enfin je sais pas comment je pourrais dire ça mais... enfin... elle avait vraiment pas avoir honte quoi il y a des... des mecs de 15, 16, 17, 18 ans qui ont fait des trucs 15 fois pire qu'elle mais vraiment hein, c'est... waouh ! donc une petite fille très intelligente qui... du coup est très sympa on a discuté avec elle, elle nous a rejoint donc il y a... deux jours maintenant ? trois jours ? je sais plus donc euh... on s'entend bien forcément on fait une petite période d'essai quand même pour euh... pour voir que tout se passe bien vous vous doutez bien que nous on parle pas que de petits poneys donc euh... faut pas non plus que nous euh... on raconte trop de conneries quand on est sur Mumble, etc... euh... donc on essaie de se tenir, c'était pas... pas toujours évident hein... on est... on est quand même des mecs, on est bien graveleux euh... sur les bords... mais voilà, enfin franchement ça se passe bien et... elle est adorable, donc c'est cool euh... et puis voilà pour les candidatures on a décidé de clôturer le recrutement du coup parce qu'on est quand même en l'espace de quelques semaines on est passé de euh... pfff... on était quoi ? on devait être euh... 10, 12... ouais on devait être 12 si je dis pas de bêtises on est passé en quelques semaines ouais, de 12 à 20 joueurs donc euh... waouh ! ça commence à être euh... beaucoup il faut qu'on apprenne quand même à tous bien se connaître, à s'entendre à créer des liens pour euh... ben voilà, avec les nouveaux parce que le noyau on va dire d'ancien euh... on est tous une bande de potes, y'a pas de problème mais voilà, maintenant y'a des nouveaux faut réussir à bien les intégrer, à ce qu'ils s'intègrent bien mon chat qui me passe sur le ventre, pardon t'es vilain t'es méchant il veut pas vous dire bonjour, c'est pas grave ouh t'es mignon pfff... bref euh... putain c'est... j'sais plus où j'en étais enfin voilà, ouais donc faut que les nouveaux arrivent à s'intégrer, forcément et euh... et puis voilà, voilà donc le recrutement est fermé euh... si vous pensez vraiment sortir du lot, réussir à... à nous bluffer, faire une super candidature, n'hésitez pas euh... on a eu une candidature hier soir qui était... vraiment originale, c'est Terep qui s'appelle euh... il nous a fait, ben euh... une candidature vidéo donc c'est très original, c'est... franchement je... j'ai trouvé ça très bien c'était... intéressant, maintenant après on a discuté avec lui et... le courant est pas passé comme on aurait aimé... comme on aurait aimé qu'il passe, pardon donc on a pas donné suite à sa candidature mais voilà, si vous pensez réussir à... à ne serait-ce qu'attirer notre attention, nous dire hé, peut-être que lui il peut valoir le coup quand même euh... tentez votre chance c'est... voilà vous pourrez peut-être quand même donc... voilà euh... sinon globalement oui ça va être sur invitation donc euh... je pense qu'on est pas prêt de ré-inviter du monde mais essayez de rester actifs quand même montrer que vous êtes toujours intéressés à notre communauté à ce qu'on fait, commenter nos vidéos venez discuter sur le forum, hein, on est ouverts vous avez des questions... vous pouvez venir nous parler, y'a pas de problème on mord pas, on sera très heureux de discuter avec vous de vous répondre donc euh... ben voilà hein... n'hésitez pas à... parler avec nous hop, donc je vais finir ça tac donc ouais, après en dehors de ça, ben moi mon temps c'est vraiment résumé à... enfin mon temps sur le serveur hein, je vais parler c'est vraiment résumé à ce projet dernièrement j'ai farmé des pioches, j'ai réparé des pioches, j'ai creusé des trous, j'ai posé de la stone et euh... pfff... c'est à peu près tout voilà, j'ai fait visiter un peu le serveur au niveau aussi quand ils étaient là donc euh... dans l'ensemble... oh non, il pleut... dans l'ensemble, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter ou du moins à vous montrer enfin pas grand chose, c'est quand même, je pense assez énorme ce que je vous montre actuellement mais euh... voilà, j'ai vraiment rien fait d'autre euh... excusez-moi mais j'ai... oh putain d'accord, donc j'ai dû tomber à peu près dans le seul trou que j'ai pas terminé quoi c'est une blague sérieusement quoi attendez, oh putain c'est ouf bon bah au moins je sais que lui il était pas fait on est d'accord, on va regarder ensemble putain mais c'est ouf j'ai trop de chance bon ça m'a pas tué, c'est le principal avec le beacon de Minoutoudou n'ayez plus peur de prendre des coups Minoutoudou, il est génial et hop, on se retrouve pour la fin on se fait le dernier petit cube ensemble et on aura officiellement terminé 10% du cube je sais pas si vous vous rendez compte mais moi je trouve que c'est plutôt cool qu'est-ce qu'il s'est passé pendant la construction je suis remort une fois par un creeper tout en haut il m'a fait tomber des trucs tout en bas enfin c'était un peu le bordel le pire c'est que lui je l'ai entendu et j'étais juste en train d'ouvrir mon inventaire et j'ai juste eu le temps de dire putain de merde et c'était trop tard ce sont des choses qui arrivent sinon ouais voilà vous avez toujours pas vu le toit il me semble ça pour le moment on va aller faire un petit tour tac et tac ouais donc voilà on est donc sur le toit pour le moment 2 cubes intégralement terminé ça a de la gueule quand même dites vous que ça on va l'avoir 3 fois en hauteur ça va être complètement impressionnant je suis pressé pour le moment je vais faire toute la base je vais faire les 6 cubes du bas ça par contre ça va être bah voilà vous avez une idée déjà rien qu'on venait au sol ça va être long mais bon on y viendra j'ai remarqué tout à l'heure en faisant une chute c'est un truc plutôt cool donc je vais vous laisser là dessus écoutez on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo c'était Sinead sur Born to Mine le beacon de Minutodoo c'est le plus beau des beacons Minutodoo et il est génial c'est parti c'est parti c'est parti je m'Whatsange il y j'ai dit c'est parti